Alors, bonjour à tous, heureux de vous revoir. Aussi fidèles et nombreux, toujours le 18 juin 2020, 9h10, heureux du Québec. Comme je vous l'avais dit, on va aller voir cette histoire qui m'a été envoyée par un abonné qu'on salue. Je ne me rappelle plus de qui exactement, mais il va se reconnaître. Mais j'ai reçu plusieurs liens là-dessus. Et qui est le suivant, deux mystérieuses structures géantes identifiées à 3000 km sous la surface de la Terre. Ça m'a vraiment intrigué quand j'ai vu le titre. Et on va aller voir ça ensemble. Ces structures géantes identifiées se trouvent sous les îles Marquise, repérées par des chercheurs de l'Université du Maryland aux États-Unis à l'aide d'ondes sismiques. Ces structures souterraines s'étendent sur des surfaces d'au moins 1000 km de diamètre. Leur composition est pour le moment inconnue. Notre planète est encore loin d'avoir livré tous ses secrets. À la surface, comme en profondeur, comme l'indique une étude publiée le 12 juin par des chercheurs de l'Université du Maryland, en analysant des milliers de données sismiques, l'équipe dirigée par le professeur Do-Yeon Kim, a en effet découvert des structures jusqu'ici inconnues à près de 3000 km sous la surface de la Terre. Baptisée zone ULV, ultra-low velocity, vitesse ultra-basse en français, car les zones sismiques les traversent à des vitesses plus lentes. Ces structures sont situées à la frontière entre le noyau externe et le manteau terrestre, comme l'explique le New Scientist cité par le Courrier international. Si les travaux des géologues de l'Université du Maryland ont mis à jour l'existence d'une zone ULV sous les ailes volcaniques des Marquises, ils montrent également qu'une structure de même type repérée précédemment sous l'archipel d'Hawaï est beaucoup plus grande qu'on ne le pensait. On peut voir ici, sur cette image-là, ce que ça représente, la représentation graphique. Ces deux zones ULV sont particulièrement massives, selon le professeur Kim, celle située sous les ailes Marquises s'étend sur une surface d'environ 1000 km de diamètre et son épaisseur atteindrait les 25 km, un mystère demeure en revanche sur la composition de ces structures. Donc, les deux zones sont massives, selon le professeur Kim, et celles situées sous les ailes Marquises s'étend sur une surface d'environ 1000 km de diamètre et son épaisseur atteindraient les 25 km, un mystère demeure en revanche sur la composition de ces structures. Ainsi, le New Scientist avance qu'elles pourraient être chimiquement distinctes de l'alliage fer-nickel du noyau externe et des roches silicatées du manteau terrestre ou encore avoir des propriétés thermiques différentes, ce qui expliquerait le phénomène observé de diffraction des ondes sismiques. Reste à chercher quelle pourrait être la nature exacte des éléments composants. Ces structures, cette découverte pose évidemment de nombreuses questions sur la construction réelle et l'agencement des différentes couches souterraines. Elles pourraient aussi aider les scientifiques dans l'analyse des mécanismes qui opèrent à la surface. Son apport pourrait ainsi, notamment, permettre de mieux comprendre si l'origine de certains volcans se trouve profondément sous la surface de la Terre. Vraiment, vraiment intéressant. C'est deux mystérieuses structures géantes identifiées à 3000 kilomètres sous la surface de la Terre. Merci à l'abonné qui nous a envoyé ça. Vraiment intéressant. C'est tout nouveau. C'est vraiment fragmentaire, mais c'est vraiment révélateur, peut-être, de certaines explications scientifiques à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada